C'est avec plaisir que je retrouve Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard! Salut, je suis très content de te retrouver. Écoute, Jean-François, tu sais que pendant que tu étais parti, en train de te promener un peu partout à travers le monde, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici, dont depuis quelques jours, le Canada est devenu le premier pays au monde à mettre des avertissements anti-tabac sur les filtres des cigarettes qui provoque le cancer. Imagine-toi, il y a un gars qui va aller, c'est écrit Tabagy, il va aller acheter son paquet de cigarettes et là, sur son paquet de cigarettes, il va voir un homme avec un trou dans la gorge qui est gros comme le tunnel, Hippolyte-Lafontaine, et là, soudainement, il va dire, il s'en fout totalement, il prend une cigarette et là, il l'allume et là, soudainement, il va voir sur son filtre, ça va être écrit, les cigarettes causent le cancer et là, soudainement, il va y passer à deux fois puis il va jeter sa cigarette. Voyons, voyez, pensez-vous vraiment que le gars, après avoir vu les images d'une langue épaisse, crevassée comme la rue de Notre-Dame, sur son paquet de cigarettes, ça va faire une différence, le message qui est sur le filtre, voyons donc. On devrait mettre ça, d'ailleurs, sur chaque chips, quand tu ajoutes un paquet de chips, ça devrait être écrit, ceci donne le cholestérol, écrit sur chaque chips, ok, puis là, tu es en train de manger, regarde, vraiment n'importe quoi. Oui, je ne pense pas que ça va changer grand-chose, effectivement. Richard, il faut s'y arrêter parce qu'on a tellement parlé de nos enseignants avec les récentes négociations, notamment, 4880 enseignants qui ont démissionné depuis 5 ans au Québec, c'est préoccupant. Et ça, ce ne sont pas les remplaçants ou les auxiliaires, ce sont des professeurs à temps plein. 4880 en 5 ans, ils sont totalement épuisés, en train de péter aux frettes. Écoute, mets toute la liste de ce qu'ils doivent faire. Premièrement, tu as des cas lourds, des cas particuliers, des enfants avec TDAH ou alors autisme, des enfants qui ne sont pas élevés parce qu'avant, les parents élevaient leurs enfants. Maintenant, on demande aux enseignants d'élever les enfants, donc des enfants impolis, des enfants agressifs. Beaucoup d'enfants qui ne parlent même pas français qui débarquent ici, qui ont de la difficulté à comprendre ce que le prof veut dire. Et là, on demandait avant à l'école d'enseigner aux enfants comment écrire, lire et calculer. Maintenant, il faut que tu parles de sexualité, fluidité du genre, intimidation, harcèlement, les écrans, la sextortion, etc. Puis parlant des écrans, justement, tu as des enfants maintenant qui sont totalement accros aux écrans par leur téléphone et qui ont la capacité de concentration d'un écureuil sur un double espresso. Ajoute tout ça ensemble à un moment donné. Écoute, moi, je le dis souvent, je préférais siphonner des fausses sceptiques en pleine canicule ou poser du goudron sur des toitures plutôt qu'être professeur. Donc, écoute, c'est énorme. Et là, c'est la spirale vers le bas. Moins il y a de profs, plus ça va être difficile pour les profs qui restent. Moins les conditions de travail vont être agréables. Moins les conditions de travail vont être agréables, moins des gens vont être intéressés d'être profs. Et là, on s'en va vraiment vers le bas. C'est assez inquiétant ce qui se passe dans les écoles. Même chose pour aussi les travailleurs de la santé. On se demande comment on va s'en sortir de cette situation-là. Par ailleurs, on parle beaucoup des locataires, des problèmes des locataires par les temps qui courent. Mais il ne faut pas oublier que les propriétaires de maisons également sont pressés comme des citrons par les temps qui courent. Complètement. Écoute, les taxes municipales qui ont explosé. Puis on s'entend que les gens n'ont pas plus de services qu'avant. Ils paient plus cher, mais ils n'ont pas plus de services. Regarde tout ce qui est transport en commun, c'est un peu tout croche. Les taux d'intérêt aussi qui augmentent. Les rénovations. Le prix, le coût des matières premières. Tu rénoves maintenant dans le Journal de Montréal. Justement, cette femme-là qui a fait refaire une partie de sa toiture puis ça a coûté comme 12 000 $. C'est complètement débile. C'est hyper cher maintenant. Moi, j'ai une fille... En fait, j'ai deux filles, 28 ans, 25 ans. Elles ne peuvent pas imaginer le jour où elles vont pouvoir être propriétaires. Pour eux autres, c'est de la science-fiction. Elles ne voient pas le jour où elles vont pouvoir acheter une maison. Puis là, bien, locataire. Locataire, trouves-en un logement, toi, à Montréal. Essaye de trouver un logement. Le prix d'un 4,5, c'est 1322 $, le prix moyen d'un 4,5. À Verdun, l'autre jour, il y avait un logement à 975 $. Puis t'as vu, les gens faisaient la file parce que c'était une aubaine maintenant. Ma fille, qui va avoir 25 ans demain, d'ailleurs, elle vit avec des colocs. Elle ne peut pas se payer un logement près de Montréal. Puis ça va être de plus en plus comme ça. Donc, tu sais, le 1er juillet prochain, là, dans le déménagement, ça va être épouvantable parce qu'il y a plein de gens... T'as vu cette femme-là qui est obligée de vivre dans sa fourgonnette? Il va en avoir de plus en plus comme ça, malheureusement. On nous l'annonce chaque année. On nous dit que ça va être difficile le 1er juillet cette année, mais il me semble qu'il y a une petite coche de plus. Oui, tout à fait. Ça va être quelque chose. Richard, passe une excellente journée. Merci. On se reparle demain. Bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada